Coucou tout le monde, c'est Alicia. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une review et ça va être une review teinture parce que, comme vous pouvez le savoir, je change souvent de teinture et j'en ai essayé quand même plusieurs couleurs et de plusieurs marques. Donc j'ai décidé de commencer à vous faire des reviews teinture pour vous dire ce que j'en pense parce que ces derniers temps, il y a quand même certaines personnes qui me demandent plutôt pas mal de questions à propos de ça. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo en général. Donc ma première review va être sur cette teinture. Donc cette teinture, c'est ma teinture verte. Donc les cheveux verts que j'avais avant quand j'avais les cheveux longs, c'était cette teinture. Donc c'est de la marque Illumene. Si vous voulez, il y a une autre personne qui a fait une vidéo à propos de la teinture Illumene et c'est Emma04044. Donc voilà, moi je vais vous faire ma vidéo. Donc c'est une coloration haute définition sans oxydant et en fait, cette teinture, elle dure, elle décolore presque pas. C'est vraiment une bonne teinture, ok? Comme si vous voulez des cheveux de couleur puis que vous voulez pas vous refaire votre teinture comme à tout bout de champ, comme à chaque 3 mois. Je vous conseille cette teinture-là. Cette teinture-là dans mes cheveux, elle m'a durée, ben en fait, elle décolore pas, elle porte pas. En fait, c'est vraiment la vitesse que vos cheveux, ils poussent. En fait, c'est juste les repousses qu'il va falloir que vous refassiez. Mais le reste de votre tête, vous avez pas besoin de le faire parce que ça porte pas. Si vous en prenez soin de vos cheveux, ça partira pas. C'est sûr qu'il faut pas que vous alliez dans des piscines à clore parce que, ben, parce que c'est déconseillé. Je sais pas si ça va partir, mais c'est déconseillé. Mais pour ce qui est des piscines traitées à l'eau salée, donc au sel, c'est correct. Ça partira pas. Donc, c'est vraiment une bonne teinture. C'est vraiment une belle couleur, comme vous avez pu voir de toute manière dans mes premières vidéos. Voilà. Donc, c'est une bonne teinture. Elle tient très bien, puis elle reste très bien. Elle porte pas. Après, pour ce qui est de l'utilisation, je me l'avais faite faire en salon. Après, sur la vidéo de Emma 04044, elle disait que son coiffure lui faisait faire un paquet d'affaires, qu'il y avait pas juste ce produit qu'on devait utiliser, qu'il y avait d'autres, le rinçage après rinçage, ou ce genre de trucs-là. Vous pourrez aller voir sa vidéo. Moi, j'ai été me le faire faire en salon, sincèrement. Et on m'a pas fait un paquet de trucs dans les cheveux. En fait, on m'a juste décoloré les cheveux avec un décolorant quand même assez fort. Et ensuite, on m'a juste fait ma teinture comme une teinture normale. Tandis qu'Emma 04044, elle s'est faite faire un paquet de trucs dans ses cheveux, d'après ce qu'on comprend dans sa vidéo. Son coiffure lui avait dit que c'était la méthode à faire et que ça coûtait un certain prix quand même. Mais moi, sincèrement, juste la teinture, comme ça, sans aucun après-raissage, ce truc-là, ça fait super bien. Donc, vous avez pas besoin de payer aucun autre produit. Vous avez vraiment pas besoin de vous payer aucun autre produit, juste votre teinture. Puis après, soit vous la faites au salon ou vous vous le faites à maison. Pour la première fois, je vous conseille de le faire en salon, même si ça coûte un méchant coup. Simplement pour vous assurer, parce que moi, en fait, ça a été un peu compliqué de faire pogner la teinture dans mes cheveux. Parce que mes cheveux n'étaient pas aptes à la teinture, si je peux dire. Tandis que maintenant, ils sont habitués, si je peux dire. Donc, ils prennent bien la teinture maintenant. Mais au début, si vos cheveux ne sont pas habitués aux teintures, puis que vous vous lavez surtout les cheveux avec des shampoings, avec du parabène, peut-être le faire faire en salon pour que ça soit fait comme il faut. Parce que moi, c'était mon cas avant, puis ça a été vraiment compliqué de faire pogner. Mais voilà, après ça, après votre première teinture, vous pouvez vous le faire vous-même chez vous. Cette teinture est super. Elle reste longtemps, elle fait une belle couleur. Donc, je n'ai rien à redire là-dessus, sauf une chose, et c'est le prix. Donc, c'était comme cadeau de fin d'année que mon père me l'a fait faire en salon. Il m'a fait faire mes cheveux en salon. Et il l'a regretté. Et il m'a dit qu'il ne me repaiera plus jamais une teinture en salon. Qu'est-ce que je voulais mes cheveux colorés? Qu'est-ce que c'est moi qui allais devoir payer? Parce que, après, je ne sais pas les prix. Bon, il faut compter que je m'avais fait couper les cheveux aussi. Mais c'est la teinture qui a surtout coûté très cher. Moi, au salon que j'ai été, ça a coûté 200$ à mon père. Comptez les deux bouteilles. Parce que mon père a acheté deux bouteilles de ça. Parce qu'après ça, on déménageait. Ça fait qu'il m'a acheté deux bouteilles pour avoir ma teinture. Donc, ça a coûté 200$ avec les deux bouteilles. Donc, c'est un certain prix. Ça coûte plutôt cher, je dois l'avouer. Moi-même, je ne m'attendais pas à un 200$. Mais, voilà. Après, vous pouvez vous informer, avant de vous le faire faire, vous pouvez vous informer auprès des coiffeuses. Nous, on a voulu s'informer, mais elle a dit que ça dépendait du temps que la teinture allait prendre. Je pense que la plupart des salons de coiffure marchent comme ça, que c'est le nombre d'heures que vous êtes là-bas. Moi, mes cheveux ont été très durs à absorber la teinture, à cause que mes cheveux n'étaient pas... Ils étaient lavés juste avec des shampoings avec du parabène, ce qui n'est pas très bien pour les cheveux. Bref, ils n'étaient pas vraiment aptes à recevoir une coloration. Donc, si vous avez des cheveux un peu comme moi, vous pouvez demander aussi conseils à votre coiffeur pour savoir votre type de cheveux, si ça va bien marcher ou pas. Mais si vous avez des cheveux comme moi qui sont plutôt difficiles à absorber la teinture au premier coup, moi, je vous dis juste de... Je ne sais pas, peut-être vous le faire en salon, mais faites attention au prix parce que ça risque de coûter cher. Mais si vous êtes des personnes que la coloration marche plutôt bien, ça ne devrait pas vous coûter 200$ parce que vous ne risqueriez pas de rester aussi longtemps. Mais voilà! Donc, ça c'est le pot. C'est le pot en général, ce n'est pas juste pour la teinture verte. Donc, c'est comme ça que ça s'écrit. Ellumène. Voilà. Et sincèrement, pour ceux qui me demandent où je l'ai acheté, je l'ai vraiment acheté en salon de coiffure. On ne peut pas trouver ça dans les pharmacies ou ces trucs-là. C'est vraiment des teintures de qualité. Donc, si vous voulez de la teinture illumène, allez dans votre salon de coiffure puis juste demander pour avoir de la teinture illumène. Puis s'ils n'en ont pas, ils vont vous le commander, c'est certain. Moi, c'est ce qu'ils ont fait. Ils me l'ont commandé puis ils me l'ont donné. Mais voilà, vous ne pouvez pas trouver ça dans les pharmacies ou ces trucs-là parce que c'est vraiment de la teinture de bonne qualité. Ce n'est pas comme de la teinture, comme la teinture splat, que ça va durer comme trois mois, deux mois, non, un mois. Je ne sais pas. Mais que voilà, c'est comme... Elle marche bien cette teinture, mais... Ce n'est pas de la aussi bonne qualité que la teinture illumène. Et ça apparaît dans le prix aussi. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça va vous avoir éclairé pour... À propos de mes cheveux parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions à propos de mes cheveux. Je vais vous faire plein de reviews. J'ai plein de reviews en tête, en fait. Donc, je vais vous faire plein de reviews. Je vous promets que je vais vous faire un bon route tour parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la demander. Mais il faut juste que je fasse un petit peu de ménage derrière. Donc, en attendant, je vais vous faire d'autres petites vidéos. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye, bye!